Salut les voyeurs ! Vous avez vu, Wiki a changé son slip, il a mis un verre ce matin. Ça commence, c'est ma faite. Je le garde. C'est pour l'audace. Ouais, c'est marrant. Bon, sinon, il a changé de t-shirt aussi, on en avait parlé hier. Ouais, on continue. Il fallait vous le présenter aujourd'hui. Tac, tac, on est coordonnés. Ça, c'est bien. Voilà. Dernière journée ici à Phnom Penh. Ouais, demain, on reprend la route tranquillement, donc on va encore profiter un peu. Mais aujourd'hui, nous sommes entre deux mondes. Et oui, celui de la campagne qui est derrière nous. Avec des zones inombables, des rivières, des pêcheurs patins de sains. C'est un peu celle qu'on rencontre, nous, depuis quelques jours déjà. Oui, c'est ce qu'on vous a montré jusqu'à présent. Et devant nous, Wiki ? Le modernisme, le développement du pays. Et oui. Donc là, face à nous, on a le plus grand mall de Phnom Penh et donc du Cambodge. Ce sont des investisseurs japonais. Ils en ont déjà construit deux autres. Ils sont en centre-ville. Celui-ci est à 8 km au sud de la capitale. Et il a ouvert ses portes en décembre 2022. Là, 2022, il y a un mois et demi, c'est tout récent, tout neuf. C'est pour ça qu'autour, il n'y a rien non plus. Ouais, il est gigantesque. Tiens, Wiki, récupère ton slip. Bienvenue dans le centre commercial du groupe Aeon, si ça se promosse comme ça. Nous sommes sur des investisseurs japonais. Mais la première enseigne qu'on a sur la droite en arrivant, c'est Decathlon. Eh oui. Ça, on ne l'a pas chez nous, Mamou. Les petites tentes comme ça, exposées. Non, c'est Mimi. C'est sympa. Première constatation. Wiki me dit tout est neuf. Encore heureux. C'est un magasin où on va acheter des produits. Mais bon, c'est nickel. Il y a franchement de tout. Il y a même des références qu'on n'a pas chez nous en France. Je vais tenter de vous montrer ça. Tu fais quoi ? On y retrouve notre sac à dos, Mamou. Tu vois ? Sauf qu'ici, le coloris est gris anthracite, noir, peu importe. Mais un peu moins cher qu'en France. Il est à 44 dollars, ce qui fait 40 euros. Eh oui. Alors que chez nous, il est avancé à 46 euros. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la super banane de Wiki. Je l'ai vue à deux secondes. Elle est ici. Même chose. Ici, elle est à 24 dollars. En France, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on l'avait acheté à Singapour. On l'avait payé 17 euros seulement. Mais tu as trouvé ton bonheur ? Oui. Ce bob, je ne l'ai pas vu dans les décalons français pour l'instant. A moins qu'il soit sorti récemment. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Et en plus, regarde. C'est magnifique. Et il s'attache. En fait, c'est au rayon pour faire du kayak. Donc, il peut prendre la flotte. C'est bien. Allez, je vous le donne en mille. Je viens d'égayer la journée. Dégats de la sécurité. Eh oui, Mamou me fait essayer un bob. Elle ne me dit rien. Moi, je l'essaye. Je trouve que c'est quand même un peu ajusté. Un peu difficile. Ça sert, évidemment. C'était un bob au rayon enfant. Oh là là. M'amour a trouvé un article qu'on n'a pas chez nous. Tu veux nous en parler, M'amour ? Eh oui. Voilà ce petit objet. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous allez me donner le nom et à quoi ça sert dans les commentaires. Sinon, vous n'aurez jamais la réponse. Alors, M'amour, c'est quoi ta nouvelle acquisition ? Tadam ! Eh oui, j'ai troqué ma vieille casquette contre un joli bob. Oui, parce qu'en fait, moi, ma casquette, je l'ai perdue au marché, au crabe, à Quêpe. Enfin, je l'ai oublié, tout simplement. Il n'est pas perdu. Si, perdu. Oui, non, mais pas perdu. Je sais où c'est et comment ça s'est passé. Il faut y retourner, alors. Oui, bien sûr. Et là, on discute avec un Américain qui se trouve juste derrière nous. Il nous dit, vous êtes de haut. On dit de France, bien sûr. Et ensuite, de Nice. Il nous dit, on a de la chance parce qu'on pourrait être parisiens. Mais il dit, les Parisiens, c'est des cons trop forts. Il n'est pas bon, lui, non plus ? Et moi, je vais vous dire un truc qui est extraordinaire. C'est un moulin à parole, mais un moulin à parole en Américain avec un accent de fou. En fait, on ne comprend rien. Mais bon, ce n'est pas grave. On se marre bien. Il achète tout. Il a pris une corde à sauter, une petite boule pour le massage. Il ne trouve pas la taille de ses chaussures. On a quand même déjà compris tout ça. Mais franchement, il est extraordinaire ce modèle. Bon, m'amour, c'est bon, là, on y va ? Oui, on se casse. C'est quand même fou. Il n'y a aucun client. On ne trouve que le personnel vendeur, le personnel de nettoyage, la sécurité et aussi bon. Voilà, on a le magasin pour nous. Comme toujours en Asie, dans les malles, dans les centres commerciaux, il y a toujours un étage réservé à la food, à la nourriture. Il n'y a que ça. Et c'est là qu'on retrouve le plus de monde. Oui, bien sûr. Tu as vu la taille de l'écran, là ? Grame. Sous-titrage ST' 501 On peut dire que la visite ne serait pas complète sans faire un petit passage par la pause pipi. Sérieux, ce n'est pas la classe ? Il y a même des écrans intégrés dans les miroirs. Alors là, chapeau, il n'y a rien à dire. Mais bon, je n'ai pas envie de faire pipi. Magnifique, mon amour ! On n'est pas venus pour rien ! Tu as un nouveau bob ! En fleurs ! Oui ! J'ai bien fait de perdre ma casquette, dis donc ! Elle est où vous faites ? Ah oui ! Il va falloir amortir parce qu'il n'y a personne. Non. Et puis surtout, ce n'est pas prêt encore. Il y a, on va dire, 50% des enseignes qui ne sont pas encore installées. Oui. Surtout que ce n'est pas le premier mall qu'ils ont ici à Penampel. Ah non, c'est un groupe, je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le troisième mall. Et là, il faut faire sortir les gens, c'est à 8 kilomètres quand même. Oui, et puis il faut qu'ils aient l'argent surtout pour venir dépenser ici. Aussi, aussi, parce que là, ce n'est pas donné. Les tarifs, c'est comme chez nous. Oui, oui, oui. Donc ? Donc maintenant, on va aller manger. Ah, ben voilà, je me disais aussi, il y a un moment quand même, il est près de 14 heures, Marmo. Ben oui, tu exagères. Une petite fin, c'est reparti pour 8 kilomètres alors. Ils ne sont pas prêts. Eh non, il y a encore du boulot parce que là, si les vaches se promènent sur le parking, ça ne va pas le faire. Ça fait une nouvelle semaine qu'on n'a plus d'Internet, Marmo. Mais comme on a une carte aussi, une Smart, autant se rendre directement dans l'enseigne Smart. Non, ce n'est pas le prix. 98, c'est notre numéro. C'est comme à la sécu. On ne va pas chanter. C'est parti pour une nouvelle semaine. Oui. 5 gigas, 1 dollar, 90 centimes. Oui. Donc ça, c'est bien quand même. C'est parfait, chérie. Tu n'auras plus qu'à partager un petit peu quand même, Marmo. Je ne sais pas, je vais voir. Tu m'en feras manger d'abord. Du coup, si on récapitule un peu, ça va nous coûter donc pour un mois, la carte SIM et les 4 charges d'un dollar, à peu près 5 euros. Bon, ben, c'est pas mal quand même. Ben oui, ça vaut le coup, ça. Oh mon Dieu, comme j'ai faim. Ce midi, pour remercier les tipeurs qui ne sont autres que Mike, Marie, je présume, et Thierry, on s'autorise un petit resto street food gastro. Spaghetti, petits légumes, viande de bœuf et un œuf au plat. Oh là là, on va se régaler. Merci. Maintenant que Wiki a un nouveau jouet, un pied pour placer l'agro-pro, on ne peut plus manger tranquille. C'est très, très bon. Un peu épicé quand même. Oui, épicé, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un repas épicé. Oui, c'est vrai. Pour revenir sur le repas d'hier soir à l'appartement, on s'était donc pris, on a fait light, tomate, pas de sel. Donc on a pris des chips pour assaisonner du pain avec de l'eau. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de couteau pour couper les tomates. On l'a fait au ciseau. Bah écoute, c'est mieux que rien. Ça fonctionne quand même. On s'est régalé. Donc je me disais, je vais barboter un couteau dans ce petit resto. Que nenni, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais des couteaux. Ah ouais. Jamais. Il y a des baguettes, des fourchettes, des cuillères et basta. Bon, on peut manger tranquille ou c'est un aquarium le truc. Ah, je ne sais pas l'éteindre moi. C'est bon, tu as bien mangé, on peut y aller mamour ? Oui, on peut y aller. Go. Oh non. De quoi non ? Mamour. Bah quoi, mamour quand même, regarde un peu. C'est le monument commémoratif de l'entente et de l'amitié entre le Cambodge et le Vietnam. On va quand même faire une petite pause de quelques minutes. C'est à moindre des choses. Bon, allez. C'est bon, on l'a vu ? Oui, on retrouve exactement la même chose quoi. Un soldat vietnamien, un soldat cambodgien, une dame, un enfant qui représente le peuple civil. Non, franchement, bien. Moi, je suis content, mamour. Voilà. On ne serait pas arrivé au bureau de poste ? Oui, au bureau de poste. M'amour, c'est le plus grand bureau de poste du Cambodge quand même. Waouh ! Il date, si tu veux savoir, il date de 1890. Waouh ! C'est le premier bâtiment qui a été édifié par le protectorat français quand même, amour. Waouh ! Oh, t'es lourde. Va passer les lettres. Non, mais justement à ce sujet, les tipeurs. Merci une nouvelle fois pour votre générosité. Mais par contre, je ne suis pas contente parce qu'il y en a qui ne nous laissent pas leur adresse. Alors, comment voulez-vous qu'on vous envoie une carte postale ? On est déjà obligé de parcourir la moitié du pays pour en trouver, venir monter à la capitale pour enfin trouver une poste. Et là, il y a la moitié des tipeurs qui n'ont pas laissé leur adresse. Bon, ceux qui ont laissé leur adresse, je vous donne un bon point. Les autres, il faudra repasser. Il y a notre adresse mail sur notre à propos de YouTube. Waouh ! Et moi, c'est tous les jours comme ça. Waouh ! C'est moi qui m'y colle. J'envoie des cartes postales. C'est pour ma pomme. Donc, c'est moi qui patiente. J'ai le numéro 10. Il y a trois personnes devant moi. Attendons, patientons tranquillement. C'est fait. J'ai récupéré des timbres. Donc, il faut compter 3 000 riels pour un timbre, ce qui fait 67 centimes d'euros. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller tout ça. On m'a donné la petite éponge. Je m'y mets. Et comme ça, ensuite, je rejoins ma moire. Les timbres sont collées. Il n'y a plus qu'à mettre dans la boîte. Et bien voilà ! J'ai comme l'impression qu'on va terminer en beauté. Oh là là ! Eh oui, mon Wikitou se paye. Après tous ces monuments, toutes ces histoires, maintenant, il est temps de aller dans un barrage. Tu m'as déjà fait le coup, mon amour, à Chiangraï. Oui, mais là, c'est différent. Allez, viens. C'est différent de quoi ? C'est des chats, non ? Oui, mais c'est du sport en vie. Maintenant, il est temps de se décontracter. C'est vrai que conduire ici, dans la capitale de Phnom Penh, ce n'est pas de tout repos. On est usé quand on pose le scooter. Il faut être attentif en permanence, sinon on se fait renverser rapidement. Du coup, ce que je te propose... On va aller dormir, on va aller dormir plutôt, non ? Bah écoute, si tu veux, tu vas dormir. Moi, ce que je te propose, c'est quelques mraou, 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 mraou. Ouais, d'accord. Ça décontracte, ça fait partir le stress. On va faire ça. Ça commence, il y en a déjà un qui squatte la table. Lui, ça va, il est dans son panier, il est bien élevé. Il est en tapas ! Et comme ce n'était pas suffisant d'aller boire un coup dans ce baracha, en plus, on m'a déguisé avec des espèces de crocs. Sérieux ? T'es heureuse, t'es contente ? J'ai la tenue coordonnée. La coordonnée, avec ton bob et tes crocs vertes, c'est génial. Oh là 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 ! Oh là là, il ne va pas venir. Super ! Et voilà, on ne peut pas nous mettre notre boisson sur la table. Le chat est roi. Le chat est roi, ouais. Oui, il y a plein de goulous. Ça va ? Oui, ça va bien, toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On boit un verre ensemble ? Non, on ne boit pas un verre. Ton jus de feu est arrivé, mais mon smoothie n'est pas encore arrivé. Donc, effectivement, je ne suis pas d'humeur, là, tu vois, on a perdu un zéro hier. Première défaite à domicile. Ça va, tu avais la chance, on s'en sort bien, c'est contre Nice. C'est ta ville. Donc, je ne vais rien dire. On s'en fout, c'est un blog voyage, c'est pas un blog foot. Ma vie ne s'arrête pas là, quand même. Tous les chats qui sont ici ont été récupérés dans la rue. Bon, il y en a, ils sont un peu mal emplois, mais bon, ils ont été soignés, castrés, et maintenant, ils attendent qu'on vienne les adopter. Au cas où ça intéresse Wiki. Non, ça ne m'intéresse pas Wiki. Il a une frontière bientôt à traverser dans moins de 15 jours. Ah, d'accord. Qu'as-tu choisi, Wiki ? C'est excellent. C'est un smoothie au thé matcha. Avec sa petite chantilly, sa petite crotte sucrée. Très, très beau. Et pour moi, mangue. Mangue de jus. Un jus de mangue, quoi. C'est original. Vous ne saviez pas qu'on était des petits farceurs comme ça ? Eh oui, hier, nous avions annoncé que nous passerions une seule journée à plein de peine, et finalement, on est restés deux jours. Eh oui, on a menti. Non, parce qu'en fait, on devait aller visiter une autre ville qui se trouve à à peu près une heure et demie de route d'ici. Oui. C'était beaucoup trop loin. Ça faisait trois heures de scooter juste l'aller-retour. Oui. Donc, on a décidé de faire la seconde journée qu'on avait ici à plein de peine. Bon, c'était une vidéo très moyenne, une journée moyenne. Il n'y a pas de vidéo moyenne chez Osebomar, bon. Il y avait la présentation d'un molle sensationnel. Oui, c'est vrai. Autant pour moi, oui. Il faisait une chaleur dans ce bar à chat. Oui, alors ça, c'est encore ça va. Moi, la chaleur, j'arrive à l'encaisser. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il n'y a que des chats là-dedans, quoi. C'est lourd, quoi. Ah, la bonne blague, Nini. Non, mais bon. Allez, ça te fait plaisir. Oui. C'est l'essentiel. Demain, on reprend la route, donc en direction du nord, et voilà. Et puis ce soir, c'est comme hier. Tomates, chips dans la chambre. Oui, parce qu'on est crevés, on vous l'a déjà dit, mais on va le répéter. Ici, c'est super sport la conduite, c'est épuisant. Il n'y a plus qu'à partir. Voilà. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, et on vous dit... Bonne nuit, petit. Je suis usé pour une fois. Waouh. Sous-titrage ST' 501